J'aimerais partager avec vous sur quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Alors, j'aimerais prendre cela lire dans ma Bible, dans le somme 42. La Bible de Dieu dit ceci, allons-nous la lisons au nom du Seigneur Jésus. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irais-je, réparais-je devant la face de Dieu. Éternel Dieu des grâces, Dieu de toute montée, nous voici ici en ces lieux, à parler des cartas. Viens maintenant en aide, viens-nous en aide, pour que toi-même tu puisses communiquer ta vie. Alors que nous te les demandons ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout homme en venant sur cette terre, tout homme en venant au monde, Dieu a placé en lui une certaine soif. Dieu a placé en lui un certain désir. Et ce désir-là est comparable à une biche. Ce désir-là est comparable à cet animal, la biche. Voilà pourquoi David disait, comme une biche qui soupire, mon âme a aussi soif du Dieu vivant. L'histoire de la biche, comme tout le monde la connaît, la biche, c'est cet animal-là qui, quand elle est mordie par un loup sauvage, elle est en train de mourir, en train de chercher une source de vivre. Aussi longtemps que cette biche n'a pas trouvé cette source, elle va mourir. Mais si elle est arrivée à trouver cette source, peu importe sa blessure, alors cette biche-là va survivre. Et qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui ? Les gens prennent la soif que Dieu a placée en eux. Les gens prennent cette soif que Dieu a mis en eux. Ils essaient de satisfaire cela avec les choses de ce monde. Mais aussi longtemps qu'ils iront dans cette voie-là, cette soif-là ne pourra jamais être satisfaite. La seule personne qui peut calmer cette soif-là, ce n'est qu'un Dieu lui-même. Voilà pourquoi David était en train de dire, « Ainsi, mon âme a faim et soif du Dieu vivant. Mon âme a soif d'un Dieu réel. C'est le Dieu-là qui peut calmer tous tes problèmes. C'est le Dieu-là qui peut satisfaire cette soif-là, puisque c'est lui-même qui a placé cela en toi. Mais pourquoi, mon frère, ma soeur, vas-tu accepter d'aller satisfaire cette soif-là avec les choses de ce monde ? » Il y en a ceux-là qui disent, « J'essaie de noyer mes soucis dans la moisson. » Les autres qui essaient de dire, « J'essaie de noyer cela dans les choses du monde. » Mais remarquez, aussi longtemps qu'ils vont voir, essayant d'oublier cela, cela sera une courte choix. Ils vont ouvrir cela pour un petit moment, mais quand la bulle va l'air quitter, ils vont revenir avec le même problème. Ils vont revenir avec le même fardeau. Ainsi, la seule personne qui peut calmer cette soif qui est en toi, ce n'est que le Dieu vivant. Ce n'est que le Dieu réel. Le Dieu qui t'a créé ainsi. Par contre, l'histoire, il y avait un jeune garçon qui était en train de manger du caoutchouc. A chaque instant, il était en train de mâcher du caoutchouc. Il pouvait prendre les crayons, il pouvait prendre la gomme, il ne faisait que mâcher cela. Alors, on l'a amené à l'hôpital pour savoir, mais qu'est-ce qu'il fait cet enfant ici ? Il était la sorte qu'il ne fait que manger du caoutchouc, qu'il ne fait que manger de gomme. C'est alors qu'on a découvert que dans cet enfant-là, parce que tout homme comme on est là, Dieu nous a créé avec assez de souffle en nous. Et cet élément chimique de souffle en nous, manquait dans le corps de cet enfant-là. C'est ce qui faisait en sorte que, à chaque fois qu'il avait besoin de cela, il allait prendre cela en train de manger le gomme et tout de ton sort. C'est ainsi aussi avec toi. Il y a cette sainte soif-là. Il y a ce désir-là en toi. Ce désir-là, tu ne t'es pas créé. Ce n'est pas toi qui as placé cela en toi. Il y a quelqu'un qui a placé cela. Et quand cette personne-là a placé en toi, il est aussi la seule personne capable de la satisfaire. Il est la seule personne qui peut la combler. Alors, ce matin, c'est ce Dieu-là qui t'appelle ce matin afin de venir faire satisfaire cette soif-là auprès de Dieu. Mais il y a de cela qui essaie de satisfaire ça avec les œuvres de la chair. Or, quel est les œuvres de la chair ? Galax 5, 6, 16 il dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. La soif qui est en toi, la soif, les désirs qui ont toi, cela ne peut pas être satisfaire par les désirs de la chair. Et la Bible dit « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Or, les œuvres de la chair, voilà où les gens essaient de satisfaire la soif. Voilà où les gens essaient d'aller combler cette soif. Il dit que les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution. Aujourd'hui, bon nombre de gens, ils mettent la soif que Dieu a placée en eux et ils aillent la livrer dans une vie d'impudicité, une vie d'impurité. La Bible continue. Il dit l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions et les sectes. Toutes ces choses-là, ce n'est que l'endroit où l'homme essaie d'aller combler la soif que Dieu a placée en lui. Et pourtant, David, il dit comme une biche fille, mon âme a soif d'un Dieu vivant. Ainsi, ce matin, j'aimerais assez que tu amènes cette soif-là à un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui peut combler ces désirs-là en toi. Mais les hommes, ils se livrent dans la magie. Aujourd'hui, les gens partent dans l'idolâtrie. Ils partent dans des fétiches. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas parce qu'ils sont comme ça, c'est parce qu'il y a un désir en eux. C'est parce qu'il y a une soif en eux. C'est parce que Dieu a placé cela dans leur cœur. Et ainsi, eux, comme ils ne savent pas où ils peuvent trouver cela, c'est ainsi qu'ils se livrent dans les disputes. Ils se livrent dans l'impunicité. Ils se livrent dans les disputes, dans les divisions. La Bible continue, il dit, ils se livrent dans l'envie, dans l'ivronnierie, comme la maçane-là. Les gens prennent ces désirs-là. Cette soif-là que Dieu a mis en eux, ils se livrent dans l'ivronnierie. Ils se livrent dans la poisson. C'est parce qu'ils vont oublier le stress. Mais aussitôt que cette évidence-là va te quitter, tu vas revenir avec le même problème. Et chose plus grave, ça sera encore plus pire qu'avant. Alors, pourquoi ne voudras-tu pas venir à Dieu? Pourquoi ne voudras-tu pas venir à cette source de vivre? C'est lui qui satisfait pleinement. C'est lui qui a la réponse à tous vos problèmes. La Bible continue, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, quels sont qui commettent de telles choses méritent au point le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu consiste en faire ses commandements. Le royaume de Dieu consiste à vivre sa parole. Il y avait un jeune homme riche qui était allé auprès de Jésus. Il a dit, bon maître, qu'est-ce que je vais faire pour guériter le royaume de Dieu? Et Dieu l'a dit, tu connais les commandements, tu ne feras point, il a cité tous les commandements. Mais cet homme l'a dit, mais bon maître, j'ai fait toutes ces choses-là. Et la Bible a dit, Jésus l'aimant. Tu es tiens ce matin, même dans ta pollution dans laquelle tu te retrouves, Jésus t'aime. Et il a dit à cet homme riche, va vendre tout tes biens, et viens et suis-moi. C'est là où était le problème, quand il en arrive à suivre Jésus. Parce que quand on suit Jésus, on ne peut pas servir de maître à la preuve. Mais quand on vient à Dieu, on doit abandonner tous les autres plaisirs du monde. On doit abandonner les œuvres de la chair dont nous venons décider ici. Ainsi, ce jeune homme riche, il a refusé. Il a refusé d'aller vendre tout ce qu'il avait et il a suivi la voie du monde. Et la voie prochaine où on parle de cet homme riche, c'était en enfer. La voie prochaine où la Bible a parlé de cet homme, il s'est retrouvé en enfer. Pourquoi? Parce qu'il avait rejeté la voie de Dieu. Parce qu'il avait rejeté cette source de Bible. Donc David était en train de chercher. Donc David était en train d'affourir. Le jeune homme riche était venu à Dieu. Dieu l'a préconnu la condition de le suivre. Et il avait refusé la voie de Dieu. Et Dieu l'a demandé de vendre quand il s'est retrouvé en enfer. La Bible dit, ce jeune homme riche, il a dû à Dieu. Permets-moi que je parte sur la terre que je n'ai pas prêché à mes enfants, à mes fils, de ne pas me suivre où je me trouve. Et Dieu lui répondit, ils ont des prophètes, ils ont des serviteurs. Ainsi, je suis cette personne-là ce matin que Dieu a placé dans ses bus, qu'il te parle ce matin. Il t'a dit, il ne devait pas satisfaire cette forte chose de ce monde. Sinon, tu vas te retrouver comme les jeunes hommes riches. Tu vas te retrouver comme cet homme-là en enfer. Et tu vas prier pour l'éternité. Mais comme Dieu aime toujours ses enfants, avant de pouvoir les châtier, il envoie la foi de ses coups. Du temps de Moïse, du temps de Moïse, alors qu'il voulait la délivrance, il voulait que Dieu les assiste, que Dieu les fasse sortir de l'Égypte. Il avait envoyé Moïse, du temps de Noé, alors qu'il a dit qu'il devait détruire la terre, alors que Dieu avait vu que les péchés avaient à bien le comble. C'est comme nous sommes aussi aujourd'hui. Nous voyons l'hôposse sexualité devenir de plus en plus. Nous voyons l'impunicité grandir. Nous voyons les péchés devenir abonnés dans les péchés. Qu'est-ce ? C'est le signe du temps de la fin. Et qu'est-ce que Dieu te dit ? Bien satisfaire cette soif-là auprès de lui. Sinon, tu vas rejeter cette foi qui te parle et tu seras perdu pour toujours. Les enfants et fureux, alors qu'ils étaient lavé en deux dans la fournaise ardente, ils avaient cru en Dieu, ils avaient scellé leurs témoignages. Ils n'étaient pas livrés aux choses du monde alors qu'ils étaient à Babylone. Ils étaient prêts à aller jusque dans le feu pour les témoignages du Dieu vivant. Et Dieu est venu à leur secours. Ainsi, ces matins, tu peux être dans une situation tellement difficile. Tu ne sais pas comment tu peux t'en sortir. Mais je te dis ces matins, il y a une foi pour vie par Dieu. Dieu est enpourvu à une foi ces matins. Tu es enpourvu à une foi pour ta délivrance. Et l'unique manière, c'est incroyable en sa part. C'est un vivant pour Christ. Ça l'émane est tout ton cœur. Et ainsi, mon frère, mon soeur, quand les enfants hébreux, ils étaient prêts à être tués pour leur témoignage. Ils étaient prêts à être brûlés parce qu'ils avaient fait confiance en Dieu. Mais toi, ces matins, incapable de faire confiance en Dieu. Tu te livres dans les œuvres de la chair. Il y a ceux qui se livrent dans l'impunicité. Il y a ceux qui se livrent dans le péché. Ils se livrent dans l'ivronnierie. Ils se livrent dans l'effort de quel péché. Je ne connais pas le mal que tu pensais faire. Tu peux dire qu'il n'a pas cité mon péché. Mais c'est lui qui voit mon cœur plus grand que moi. Et il connaît, tu connais bien ce qui ne va pas avec toi. Et il t'appelle ces matins. Il veut que tu reviennes à lui. Que tu l'aimes de tout ton cœur. Que tu marches pour lui. Parce que cette soif-là, c'est lui qui a placé cela en toi. C'est lui qui a mis cela en toi. Je vous raconte une histoire. Il y avait une reine. C'était une reine de la terre. Et cette reine, elle était la reine la plus cruelle de ce monde. Et elle avait tout ce qu'elle avait. Elle avait les richesses et toi, sa portée. Mais elle était tellement cruelle. Elle est arrivée à un jour où il devait partir. Parce que sache qu'un jour tu partiras. Personne n'est éternel. Un jour tu devas partir. Et chaque homme, avant de quitter cette terre, Dieu ouvre les rideaux afin de voir où il va aller. Ainsi, si Dieu devra ouvrir les rideaux pour toi ce matin, où vas-tu aller? Où vas-tu te retrouver? Et cette reine, quand elle s'est retrouvée à ce moment-là de la fin, elle a commencé à chercher Dieu. Elle a commencé à crier. Et elle a dit, « Je donnerai toutes les richesses de mon royaume si je pouvais avoir depuis ce que cinq minutes afin d'arranger ma vie, afin de revenir à Dieu. » Et toi qui m'entends ce matin, tu as encore la vie, tu as encore le souffle en moi. vas-tu atteindre comme cette reine jusqu'à la dernière minute de ta vie pour dire que maintenant je peux revenir à Dieu. Non, mon frère et ma soeur, qui sait si je vais descendre des sévices, qui sait si nous allons arriver. Mais comme Dieu est en train de te parler ce matin, saisis l'occasion. Ne renvoie pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne renvoie pas à plus tard, à cette voie qui t'est pas. Cette voie t'est dit. Je veux qu'elle habite en toi. Je veux demeurer dans ton cœur. Je veux y demeurer et établir ma demeure. Mais qu'est-ce que tu fais de la soif? Qu'est-ce que tu fais de la soif, Dieu? C'est une question à te poser sur la terre. Que Dieu te révèle. Sende ton cœur. Réfléchis à tes voies. David a dit, quand j'ai réfléchi à mes voies, je dirige mes pas vers tes préceptes. Ainsi, ce matin, réfléchis à tes voies. Pense à ce que Dieu est en train de parler dans ton cœur. Et reviens à lui. Et pense à lui. Ce n'est que de cette manière-là que Dieu peut satisfaire cette soif. Que Dieu peut combler ses désirs. Que Dieu peut combler cette soif qu'il a placée en toi. Alors que je m'attends vers la fin. Si tu as une maison. Si tu as un désir. Place ta main sur le cœur. Alors que je vais prier. Éternel Dieu des grâces. Nous voici, Père Céleste, et nous prenons auprès de toi. Après avoir rendu compte, oh Dieu, que toi, tu nous as créés afin d'habiter dans notre cœur. Et que cette soif-là, c'est toi qui a placé cela en nous. Mais nous voici comment nous avons satisfait cela par les choses du monde. Voici comment nous sommes livrés dans les choses inutiles de ce monde. Mais nous voici ce matin, Seigneur, nous venons auprès de toi. Et demandons, Père Céleste, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Sois miséricordeux envers nous. Épitié de nos âmes, Seigneur, alors que nous revenons à toi. Nous prenons la décision ce matin afin de te servir. Nous prenons la décision de venir auprès de toi qui peut combler cette soif, qui peut satisfaire cette soif en nous. Parce que c'est toi qui as créé, c'est toi qui nous as créés. Non pas pour que nous vivions pour nous-mêmes, mais que nous vivions pour Christ. Ainsi, aide-nous, Père Céleste, alors que nous nous remettons entre tes mains. Sois avec mon frère, sois avec ma soeur, où il ira. Laisse que cette parole résonne dans son cœur, même dans son lieu de travail, qu'il pense à toi et qu'il dirige ses pas vers toi, toi qui es juste, qui es vrai à pardonner, alors que nous te le demandons ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'appelle.